... Je suis la présidente de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la section de Bordeaux et Gironde. Oui, la pensée est un sport de combat. Alors, cette thématique qui m'a été soumise a tout de suite fait écho à la présidente d'association que je suis engagée dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le combat, nous le menons au quotidien, essayons de transmettre au mieux nos valeurs, celles d'une république dans laquelle chacun a sa place, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion, son sexe, bref, un combat pour la fraternité et pour l'égalité. Oui, la pensée est un sport de combat, donc un sport noble, dans lequel il y a des règles et notamment le respect de l'adversaire. La difficulté, c'est que dans le combat dans lequel nous sommes engagés, si l'on peut considérer qu'il y a une partie de noblesse, nous sommes amenés à affronter des adversaires qui n'ont aucun respect pour l'autre, s'affranchissent des règles, même non écrites, je ne parle donc pas là de la loi, pour mieux atteindre cette autre et ainsi diffuser leur pensée destructrice. Alors, vous le savez, la liberté d'expression est brandie comme un étendard pour justifier toute parole, parfois la pire. Et pourtant, la liberté d'expression, c'est un principe ô combien précieux, sans lequel il n'existe pas de société démocratique et encore moins de société libre de maîtriser son destin. Cette liberté, elle est parfois réduite à sa plus simple expression dans de nombreux pays totalitaires, dont les dirigeants écrasent ce qu'elle traduit. Ce qu'elle traduit, c'est la notion même d'égalité entre les hommes, la liberté de circuler, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la liberté politique et même la liberté de penser. Mais à l'inverse, ce dont j'ai choisi de vous parler plus précisément ce soir, c'est une situation de fait. Ce fait, c'est le déferlement de la haine sur la toile où, à l'inverse de ce que je viens d'indiquer juste à l'instant, l'expression de tout est presque sans limite. Alors, la question posée est la suivante. Pourquoi les limites de la liberté d'expression sont-elles à géométrie variable en fonction du contexte dans lequel elle s'exprime ? Chacun ici est libre de parler, de dire, d'écrire, de publier sans d'autres restrictions que celles posées par la loi et que nous connaissons, la diffamation, l'injure, qu'elle soit publique ou non publique, le code pénal. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici, ce soir, de vous faire un cours de droit. Je serai plus à l'aise parce que, par ailleurs, je suis avocat. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Cette limite, on la connaît, c'est simple. Quand il s'agit de modes de communication, qu'ils soient oraux, orales ou de la communication papier, ça, nous l'avons connu pendant des décennies. Et finalement, les choses se passent relativement simplement avec les limites que je viens d'indiquer. Mais les adversaires des droits de l'homme, dont je parlais tout à l'heure, ont trouvé un autre terrain de jeu. Ce terrain de jeu, un terrain de jeu sans réel arbitre qui leur permet de s'exercer librement. Ce terrain de jeu, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les blogs, c'est le monde numérique qui n'est plus un monde virtuel depuis bien longtemps. Donc, la question, pourquoi est-ce qu'un individu s'affranchit de ses limites, de tous ses filtres, de sa sensibilité, de son humanité dans ce contexte digital ? Depuis notre naissance, nous sommes conditionnés à apprendre à respecter l'autre, celui qui est différent de nous, avec plus ou moins de succès, il faut le dire. C'est l'idéal républicain que nous transmet l'école. Ce sont les bénévoles, ce sont les enseignements des entraîneurs, des coachs sportifs, ce sont les parents, souvent, parfois, ce sont les éducateurs, les animateurs, ce sont tous les bénévoles que vous croisez, que l'on croise tout au long de notre jeunesse, et ce sont parfois également les enseignements religieux qui nous l'apprennent. Qui imaginerait une seule seconde, et je sais qu'il y a des professeurs ici, que dans une classe, un élève traite un autre élève de salle PD, pour prendre un exemple concret, sans que le professeur réagisse ou sans que l'établissement sanctionne ? Qui imaginerait, à l'exception du football, n'en déplaise à certains, que sur un terrain de rugby, par exemple, eh bien, un des coéquipiers traite de salle noire un autre joueur, sans qu'il y ait une réaction vigoureuse de l'entraîneur. Sans être angélique, parce que nous le savons, le travail de pédagogie doit être ininterrompu et intense sur ces sujets-là, sans être angélique, il n'en demeure pas moins qu'il existe des réactions, qu'il existe des sanctions, qui sont relativement rapides, relativement immédiates. Face à ces agressions. Dans le monde du travail, même chose. Un salarié se fait insulter, propos raciste, homophobe, antisémite. L'employeur se doit de réagir, parce que s'il ne réagit pas, il est pénalement responsable de ne pas avoir protégé le salarié victime. Réaction donc possible, rapide. Mais bon nombre de ces personnes racistes, de ces agresseurs, ont également, finalement, de simples pensées racistes, si j'ose dire, homophobes, antisémites, mais ne disent rien, cachent leur idéologie. Ils n'en pensent pas moins, ils n'en pensent pas moins, mais ne passent pas au dire. Ils n'oseraient pas insulter leurs voisins, le parent d'un élève, d'un copain de leur enfant, la boulangère, le chauffeur de bus. Ceux-là ont la conscience, à la fois qu'ils encourt un risque, et même, peut-être, que ce qu'ils pensent est incorrect. L'élève, dont je parlais tout à l'heure, le sportif, le collègue, ne sont pas des anonymes, parce qu'ils ont une identité, ils ont une place dans notre société, ils ont une place dans notre monde. Ils sont donc touchables, atteignables, interceptables. A l'inverse, nous assistons à un déferlement de haine sur la toile qui n'a rien de commun dans ses conséquences. Combien de tweets racistes avez-vous pu lire ? Homophobes, antisémites, tous aussi répugnants les uns que les autres. Et cette permanence que ces comptes, ces pages Facebook, ces blogs, sont très souvent anonymes, à la différence de l'élève, du collègue et du sportif que je citais tout à l'heure. Voilà donc l'individu métamorphosé en internaute, dénué de toute censure, laissant à la faveur de ses clics son éducation et son humanité. Alors évidemment, et vous le savez, l'immédiateté des réseaux sociaux empêche toute distance. L'écran agit finalement comme un facteur désinhibant. L'homme est face au monde, parce qu'il a accès au monde via Internet, outil qui est censé rapprocher. Il est face au monde, mais il est assis seul devant son écran, protégé par cet écran et par l'anonymat qui lui permet d'accéder à une liberté sans limite. Cet homme n'appartient plus à la communauté humaine, mais il appartient à un réseau. Il peut s'autoriser à passer au dire, à l'insulte, à l'injure, parfois la plus violente qui soit, reproduite à l'infini par ses amis. On le voit notamment sur Twitter. Alors au-delà de la problématique de l'anonymat, cet internaute que nous appellerons ici Jean-Marie, sait qu'il pénètre dans un monde presque sans règles, sans arbitres, ou bien dans un monde où les règles existant, lui, sont très favorables. Jean-Marie a un pseudo. Il se fait appeler François de Souche. Dans son réseau, il like des pages anti-musulmanes, anti-sémites. Et puis Jean-Marie, il adore quelque chose d'extraordinaire. Il adore passer des heures à regarder des vidéos qu'il trouve très drôles et qui parlent des juifs et des chambres à gaz. Jean-Marie tweet beaucoup. Il adore tweeter des photos de Christiane Taubira avec des bananes, des singes. Il insulte, il exulte, il est en pleine jouissance, notre ami Jean-Marie. Et au fond, il vit sa petite vie de raciste par procuration tranquillement depuis son salon. Il dort sur ses deux oreilles, bien qu'un petit peu perturbé par l'annonce qui est apparue dans son réseau et qui annonce l'édification d'une mosquée assez proche de son quartier, c'est-à-dire à 2000 kilomètres, et qui pourrait peut-être le perturber. Jean-Marie ne risque pas grand-chose. Enfin, pas vraiment, car il y a des citoyens qui veillent sur la toile. Ces citoyens, ils s'organisent, ils sont membres d'associations, qui luttent, elles aussi, contre la propagation de ces idées. Alors, ils veulent sanctionner Jean-Marie, mais ils perçoivent que leur bon vieux droit n'est pas facilement applicable dans ce monde numérique. C'est scandaleux, ce n'est pas possible, il faut réagir. Oui, il faut réagir. Ben oui, mais le problème, c'est que Google, Facebook, Twitter sont des entreprises de droit américain. Et oui, eh bien non, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Pas la même histoire, pas la même culture, pas la même notion de la liberté d'expression, pas la même façon de faire de l'argent aussi. Voilà le problème. Doit-on accepter cet état de fait, cette fatalité ? Je ne le crois pas. Et je citerai cette phrase de Paul Ricoeur, que j'affectionne particulièrement. La fatalité, c'est personne, la responsabilité, c'est quelqu'un. Alors pourquoi devons-nous refuser cette fatalité ? Eh bien la réponse est simple, parce que cela porte atteinte à la dignité de l'homme et au principe d'égalité entre les hommes. La dignité humaine, pour reprendre une nouvelle fois Paul Ricoeur, c'est quelque chose qui est dû à l'être humain parce qu'il est humain. La dignité, c'est l'essence même de l'humanité. Si l'on porte atteinte à ma dignité, alors on porte atteinte à mon humanité. Et ce combat pour la dignité des hommes, c'est un combat aussi impermanent. Vous le savez, parce que des hommes et des femmes ont refusé de laisser faire, ont refusé l'indifférence, ont refusé le fatalisme, eh bien il a été mis fin, on en parlait tout à l'heure. Il a été mis fin par exemple à l'esclavage, à la Shoah, à la ségrégation raciale aux Etats-Unis, à l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela disait, tout homme ou institution qui essaierait de m'enlever ma dignité perdra. Mais pour que ces hommes perdent, encore faut-il combattre leur idéologie, où qu'elle soit diffusée. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que les plateformes qui accueillent ces propos racistes, ou qui les recueillent, sont bien sûr en avance sur les lois qui garantissent le respect des valeurs. Nous ne pouvons pas laisser faire au prétexte que c'est difficile. Eh bien oui, on entend, c'est difficile, c'est pas la même législation, il y a des normes différentes en fonction des pays, les procédures sont longues, finalement on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais ça, c'est la facilité. La France, même si elle est loin d'être exemplaire, est dépositaire de valeurs, qui place la défense des droits de l'homme au cœur, et dans le cœur de son histoire. L'esprit des Lumières doit nous permettre d'éclairer le présent et l'avenir. C'est son héritage qui doit nous permettre de trouver les ressources pour combattre ces nouveaux visages de l'intolérance. Comme l'a dit justement le journaliste Brice Couturier, être fidèle à l'esprit des Lumières, c'est poursuivre dans la voie qu'elles ont ouverte, ne pas renoncer à leur optimisme. Ne pas renoncer à leur optimisme. La nature humaine est spontanément tournée vers la sympathie envers autrui, et non vers la confrontation, faire preuve d'ouverture d'esprit envers l'autre et sa culture, d'esprit critique envers la sienne. Alors, on nous parle beaucoup d'Europe. Dans deux jours, nous sommes appelés à aller voter pour cette Europe. L'Europe, elle doit aussi se mobiliser pour porter ses valeurs et participer utilement à ce que le principe fondamental de dignité de l'homme ne soit plus seulement une incantation, un catéchisme, mais soit appliqué partout, y compris sur la toile. En réalité, doivent converger deux énergies. Une volonté politique forte de porter un projet de société dans lequel les mêmes règles s'appliquent partout, avec des limites à la liberté d'expression, acceptées par tous, acceptées par tous. Et puis, l'autre énergie qui doit converger vers la première, c'est une responsabilité citoyenne individuelle qui refuse qu'un individu s'extrait de sa citoyenneté pour devenir un internaute déshumanisé. La responsabilité individuelle, oui, elle doit être au cœur de notre contrat social. C'est grâce aux associations que Twitter a, par exemple, fait évoluer le fonctionnement de son réseau. Oui, c'est parce que des tweetos citoyens se sont mobilisés massivement avec les associations antiracistes que Twitter a décidé, in fine, en 2013, après une procédure judiciaire, c'est vrai, de mettre en place des actions pour limiter la visibilité des mots clés et nœuds. Ce fut le cas. On a eu une application il y a une dizaine de jours où un hashtag, un bon juif, est réapparu et Twitter a immédiatement réagi sans pour autant qu'il y ait besoin de faire de procédures. Donc, la levée de l'anonymat est désormais possible. Ce sont des avancées significatives dues à la mobilisation citoyenne. Et je finirai par une citation de Thomas Jefferson. Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.